Bonjour à tous, bonjour Mettine Arditi. Bonjour. Vous êtes auteur, chroniqueur, mécène, homme d'affaires, physicien, envoyé spécial de l'UNESCO pour le dialogue interculturel, mais c'est l'écrivain qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez signé 17 livres, des essais, des récits, mais essentiellement des romans, publiés dans de prestigieuses maisons d'édition françaises, telles que Actes Sud et Grasset. Est-ce que vous m'entendez suffisamment, derrière ? Je vous présente mon père. Ma femme. On peut citer la pension Marguerite, le turquetto, prince d'orchestre, Juliette dans son bain. Et en cette rentrée littéraire, L'enfant qui mesurait le monde, publié aux éditions Grasset. On va en parler ensemble, et puis pourquoi pas vous donner à vous, public, la possibilité, en fin d'entretien, de poser vos propres questions ou à mettre vos réflexions. L'enfant qui mesurait le monde raconte le lien qui se tisse peu à peu entre un petit garçon autiste et un homme brisé par la perte de sa fille. Ils vivent sur une île grecque, sur une île grecque qui s'appelle Kalamaki, une île fictive, une magnifique petite île qui, elle aussi, subit la crise. Un projet hôtelier semble répondre aux besoins des habitants, mais plutôt qu'un hôtel, ne faudrait-il pas ouvrir une école de philosophie ? C'est le débat qui agite cette île, sur fond de tensions politiques, de magouilles, de corruption. C'est un roman qui offre plein d'entrées, Metinarditi, avec différentes couches et sous-couches. Il est question de famille, d'amour, de culture, et de différences qui divisent et qui rassemblent. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer par dire que le personnage principal de votre roman, c'est précisément cet enfant qui mesurait le monde, Yanis ? Voilà. Et c'est un personnage qui n'était absolument pas prévu quand j'ai commencé l'écriture de ce texte. J'ai commencé ce livre en ayant l'idée de décrire la situation de la Grèce aujourd'hui. C'est un pays qui m'est très cher. Et pour décrire cette situation, j'ai imaginé un fond de décor qui était une île avec deux projets qui allaient se télescoper. La construction d'un grand ensemble hôtelier qui allait amener de l'argent, mais également de la violence et de la vulgarité. Ou la construction d'une école idéale, une sorte de phalanstère moderne qui allait non pas apporter beaucoup d'argent, mais peut-être rappeler au monde ce que l'Occident doit à la pensée grecque, à la culture grecque. Et il devait y avoir, évidemment, un certain nombre de péripéties entre les partisans de l'un des projets et les partisans de l'autre. Et l'île allait se scinder en deux groupes. Et voilà. Et qui allait amener, finalement, parce que je connais un peu les habitants de ces îles. Ce sont des îliens, en général. Ce sont des gens qui sont unis. Tout le monde se connaît. Tout le monde sait tout sur tout le monde depuis la naissance. Ils savent même, chaque maison, comment elle se chauffe. si c'est au feu de bois, si c'est au chauffage central. Ils savent tout sur tout. Ils sont unis. Tout le monde se tutoie. Qui allait ramener la paix ? Qui allait ressouder cette île à la fin de l'histoire ? Parce que le fait que cette île se ressoude, ce n'était pas un vœu pieux, ce n'était pas une fin à la Hollywood. C'était une réalité. Et alors, j'ai procédé vraiment. J'avais du reste un titre qui m'était venu avant d'écrire la première ligne du texte qui était le nom de ce projet qui est Pericles Palace. C'est resté du reste dans le roman le nom du projet. La question était de savoir qui allait ramener, qui allait ressouder cette île, qui allait amener l'union à nouveau. Alors, en procédant par Illumination, je me suis dit, bon, la personne la plus naturelle sur une petite île de ce type-là, c'est le pop. Le pop qui est proche des gens, qui est, voilà, que tout le monde connaît et tutoie depuis tout le monde. Mais j'avais une autre idée pour ce pop. Du reste, il a un rôle qui est très important, très précis et très, très important. Donc, ça n'allait pas. Et puis, je pensais que c'était quand même très conventionnel de faire appel au pop. le maire, j'avais aussi une autre idée pour lui qui ne fonctionnait pas du tout alors comme homme de paix, puisqu'il est engagé dans l'un des projets, il est partie prenante. Et donc, ce n'était pas possible. J'ai ensuite pensé à un enfant. Je me suis dit, tiens, voilà, ça, ce serait quand même plus original. Un enfant, mais un enfant, disons, entre guillemets, normal, c'est-à-dire plutôt un enfant sage qui vient et qui dit des choses très sages et devant lesquelles tout le monde s'extasie. et j'ai trouvé ça parfaitement antipathique. Ces enfants savants, ce n'était vraiment pas... ce n'est pas mon idée. Et puis, je suis arrivé à cette possibilité d'un enfant qui ne parle presque pas et qui soudent les gens par son exemple, par la manière très courageuse de laquelle il affronte ses propres difficultés, ses propres angoisses. Et je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que ça, ça ne pourrait pas être un enfant autiste ? Je ne savais rien de l'autisme si ce n'est la définition qu'on en lit dans un petit dictionnaire, un enfant qui ne parle presque pas, qui est au fond de sa solitude. Je ne savais rien de plus. Et j'ai commencé à m'intéresser et à parler avec des gens qui sont des spécialistes de l'autisme, en particulier à Genève, où il y a une fondation importante qui s'appelle Paul Autisme. Dont vous êtes devenu le président ? Dont je suis devenu président. Et c'est très marrant parce que je suis devenu le président de cette fondation, quasiment, il y a une année, la semaine de novembre, où j'ai envoyé mon fichier chez Grasset. Mon dernier fichier, on avait eu déjà un ou deux échanges avec l'éditeur. Et la semaine où je l'ai envoyé, donc j'avais passé quasiment deux ans à avoir des contacts avec les gens de la fondation, avec différentes personnes de la fondation. La semaine où j'ai envoyé mon texte, le président est venu, qui est un professeur à l'Université de Genève, un chercheur, grand psychiatre, et il me dit, tu sais, moi je préfère quand même passer plus de temps à la recherche. Est-ce que tu voudrais reprendre la présidence de la fondation ? Et j'étais très touché. Bien sûr, j'ai dit oui, je n'en savais pas beaucoup plus, mais quand même, j'avais pendant ces 24 mois beaucoup pioché, beaucoup vécu aussi à l'intérieur. parce que quand on... Et donc juste pour boucler la parenthèse, ce n'est pas que j'étais président d'une fondation qui s'occupe d'autisme et du coup j'ai fait un livre sur l'autisme. C'est exactement l'inverse. Ce que je trouve quand même très beau parce que ça montre combien la littérature est quelque chose de puissant et surtout d'ancrer dans la réalité. La littérature nous amène plus loin que le réel dans le réel. Ça c'est vraiment le paradoxe de la littérature et je le dis avec plaisir parce que c'est important de la défendre quand il y a des grands prix de littérature qu'on les donne à des chanteurs. Voilà, moi ça ne me fait pas chanter du tout. Vous n'avez pas tellement apprécié que vous l'avez l'année de la belle. Non, je n'ai pas apprécié, je l'ai écrit. Vous l'aviez écrit dans la chronique Emptomadeur. Et même, je m'ai remis une couche dans une chronique suivante dans La Croix. Non, non, je n'ai vraiment pas apprécié. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette semaine-là où j'ai envoyé mon fichier et puis le président de la fondation est venu me voir, il m'a fait une remarque pendant qu'on discutait et cette remarque était la suivante. Il m'a dit, tu sais, on ne dit pas autiste. On disait, mais on ne dit pas. On dit aujourd'hui un enfant qui souffre d'un trouble du spectre autistique. Un TSA. Il souffre d'un TSA. Et ça, c'est très important parce que ça montre à quel point l'autisme est quelque chose d'insaisissable. C'est très large. Il y a toutes sortes de manifestations. Très souvent, ce trouble est, comment dirais-je, il est mêlé, il est entremêlé avec d'autres syndromes. Et alors, on n'arrive pas à les identifier et ça rend la chose très difficile. Ça complique le travail de romancier, j'imagine, puisque votre travail de romancier, c'est aussi d'avoir accès à l'intériorité d'un personnage. Alors, bizarrement, vous voyez, on est vraiment tout le temps dans le paradoxe en littérature. Et c'est ce qui dit bien qu'on est dans l'humanité moyenne. Parce qu'on est dans le paradoxe. Et un jour, je parlais avec l'une des dames docteurs qui avait fait sa thèse avec le président sortant de la fondation. et je la dérangeais souvent parce que je ne voulais pas déranger le président. Et je lui posais des questions sur mon personnage, Yannis. Et puis un jour, je lui ai téléphoné. Elle était en Italie. Je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que tu penses que dans telle et telle situation, il aurait telle et telle réaction ? Et elle m'a répondu quelque chose qui a complètement changé ma manière d'écrire. Elle m'a dit, tu sais, c'est ton gamin. Tu le connais mieux que moi. Et à partir de là, je me suis approprié cet enfant. Je l'ai vraiment fait mien. Et je me suis senti en quelque sorte mandaté par cette fille qui est une scientifique de haut rang qui m'a dit, tu as suffisamment de... à la fois d'attachement à cet enfant et de sensibilité pour pouvoir le traiter comme tu l'entends. Et à partir de là, j'ai écrit cette histoire en vivant, évidemment, l'intériorité de ce personnage. Qui mesure tout. Qui mesure tout. Sa vie est faite de protocoles. Alors voilà, c'est une vie qui est faite de... Comme en général, pour les autistes, il faut... L'idéal, c'est que rien ne change d'un jour sur l'autre. Et lui, il a toutes ses angoisses. Alors, pour calmer ses angoisses, il mesure l'ordre d'arrivée des bateaux de pêche chaque matin au port. Il mesure les quantités pêchées par bateau, par type de poisson ou de mollusque. Il compare ça à des moyennes statistiques. Il en tire une mesure de l'ordre du monde. À la fin de la journée, il rattrape le désordre par des calculs très savants et des protocoles très précis parce qu'il fait un pliage par point de désordre. Alors, si un jour, le désordre du monde est à 25, il fait 25 pliages. Ensuite, il va dormir parce que le monde a retrouvé son harmonie. Voilà. Et il devient très ami avec un homme. Voilà. Alors, Elliot, c'est un grec américain qui a... qui est architecte, grand architecte, dont la fille est partie en Grèce faire son master en archéologie sur cette île de Kalamaki où il y a les vestiges d'un théâtre antique et elle devait mesurer, enfin, relever ses vestiges et déterminer si le théâtre avait été construit selon la règle du nombre d'or. Et puis, elle a un accident. Elle tombe, elle bascule en jouant avec un gros chien. Elle meurt sous les yeux du peuple. Elle meurt et puis, il vient chercher le corps et on l'amène chez le peuple. Le peuple l'amène là où il était, c'est-à-dire au cimetière du monastère en contrebas duquel se trouvent ses vestiges et plus bas il y a la route du bord de mer et ensuite il y a le parapet, les rochers. Alors, Elliot voit tout cela sous ses yeux c'est un jour de grand meltem c'est le vent du nord donc l'air extrêmement clair il entend la mer les vagues qui se fracassent sur les rochers les cris des mouettes le sifflement du vent et il voit au loin les côtes du Péloponnèse enfin il a devant lui la beauté du monde et il se dit que nulle part ailleurs sa fille ne serait aussi heureuse que si elle était enterrée à cet endroit-là il l'enterre là et quand il y a la la cérémonie de funérailles tout le village vient et d'une part lui se dit mais là il y a je ne sais pas 1500 personnes j'ai vécu toute ma vie à New York si ma fille était morte à New York il n'y aurait pas eu 10% de ces gens et pourtant j'ai vécu ma vie là-bas et puis en réponse à cela dans son dans son son discours le peuple dit à la population enfin ils sont ils sont sur le parvis ils ont mis un parleur le peuple dit à la population qui est montée au monastère est-ce que vous vous rendez compte du cadeau que nous fait Elliot en nous confiant sa fille donc au fond à partir de là il y a un pacte entre Elliot et cette population et chacun reçoit beaucoup de l'autre il y a un pacte et et donc Elliot vend ce qu'il avait en Amérique s'installe sur ville et sur le conseil du peuple perpétue le travail de sa fille l'étant à toute la Grèce il passe dix années à voyager à relever les amphithéâtres les temples ou leurs vestiges les grandes statuaires et autour du nombre d'or toujours autour du nombre d'or peut-être expliquer ce qu'est le nombre d'or parce que moi je n'ai toujours pas compris alors le nombre d'or est une en fait c'est le résultat d'une suite mathématique c'est un chiffre qui est égal à 1,618 et des poussières c'est un peu comme 1,314 et pi mais ça c'est le nombre d'or c'est un ratio dont on pense qu'il a été d'abord saisi en en faisant précisément le quotient des des facettes dans les ruches vous savez les les alvéoles et le ratio du nombre d'or donne une harmonie qu'on ne soupçonne pas qu'on n'explique pas toujours par exemple le nombre de gradins au dessus de la ligne médiane d'un amphithéâtre par rapport à ceux qui sont en dessous et de 1,618 à épidors 1,618 à l'arrondi près et il est et on retrouve ce nombre d'or dans certains ratios qui expliquent parce que le parthénon par exemple n'est pas du tout construit selon des règles figées il y a des différences mais elles sont infimes et on les retrouve dans ce ratio donc c'est c'est une sorte de mystère ce nombre d'or et ça restera tout le long de l'histoire un mystère qu'ensuite voilà Yanis peut-être s'occupera et c'est de mais ce qui reviendrait donc à penser que tout ce qui est beau et pur imaginé par l'homme est forcément calculé alors c'est calculé et en fait là je me suis laissé aller à vraiment entrer dans le détail du travail de l'architecte grec donc de l'architecte antique et c'est calculé parce que c'est quand même le résultat d'un grand travail d'une grande discipline et de beaucoup de contraintes c'est d'une grande quantité de contraintes que l'architecte se fixe qu'émane la beauté la beauté est toujours d'une grande simplicité mais cette simplicité n'est pas gratuite elle n'est pas le fait d'une intuition brutale elle est le fait d'un immense et très humble travail Il y a des chiffres dans ce roman vous êtes vous-même physicien diplômé en génie atomique le petit Yanis qui est autiste est calmé par les chiffres il paraît que vous aussi les chiffres ça vous calme c'est vrai ? Ah oui c'est vrai je pense que c'est évident que j'aurais pas pu écrire ça s'il n'y avait pas un partage d'angoisse et une sorte de recherche de solution commune avec cet enfant oui c'est vrai que les chiffres les chiffres calmes il faut faire attention parce que des fois ils cachent n'est pas c'est un peu comme la musique la musique d'ailleurs est faite de chiffres de règles et il faut faire attention parce que à la fois c'est quelque chose qui est très beau et qui dégage une harmonie mais à la fois ça peut aussi cacher des choses en disant recouvrir de sa beauté des choses qui ne sont pas forcément toujours belles est-ce qu'il y a un lien à faire entre science et l'être ou plus largement les arts au niveau de la recherche l'homme cherche à comprendre qu'il soit à travers la science ou à travers les arts ah oui absolument à travers tout à travers la science à travers les arts à travers la littérature à travers même je dirais le monde des affaires c'est tout à fait la même chose c'est la recherche de la vérité voilà c'est on n'en sort pas c'est la recherche de la vérité la lutte contre la complaisance et la remise en cause de soi-même permanente c'est comme ça que vous parlez aussi de votre rapport à l'écriture vous dites souvent je recherche la vérité c'est tout à fait ça on ne fait pas autre chose en écrivant et en particulier pour ce qui est de la dimension romanesque d'un texte c'est à dire la description des personnages de leurs émotions de ce qui se passe dans leur coeur on ne fait rien d'autre que d'écouter ce qu'on arrive à saisir en tendant bien l'oreille parce que c'est difficile parce qu'on ne sait pas parce que déjà les gens qui sont autour de nous on ne les connait pas toujours on ne se connait pas toujours soi-même on ne sait pas comment on va réagir dans telle ou telle circonstance alors imaginez un personnage que l'on définit comme ça au départ forcément avec beaucoup de maladresse il y a toujours quelque chose d'un peu schématique quand on commence un texte et puis petit à petit voilà moi je dis toujours qu'on devrait commencer l'écriture d'un roman au moment où on l'a terminé parce que quand on l'a terminé on a au moins une certaine une certaine expérience dans la cohabitation avec les personnages et on les connait un tout petit peu mais au départ c'est vraiment très audacieux c'est d'une vanité folle du reste de vouloir décrire l'âme humaine il faut vraiment être complètement siphonné c'est une tentative en tout cas comment se vous parlez de la Grèce je reviens à votre roman L'enfant qui mesurait le monde ça se passe sur une île grecque Kalamaki donc une île fictive mais qui pourrait tout à fait exister d'ailleurs elle existe dans votre tête c'est celle que vous connaissez j'ai pris une île que je connais bien j'ai eu une maison depuis des dizaines d'années c'est l'île de Spetses la seule chose c'est qu'il n'y a pas sur cette île les vestiges d'un théâtre antique et puis comme il y avait un problème avec le mer dans mon histoire vous ne voulez pas vous mettre à dos le mer de votre je ne voulais pas me mettre à dos le mer ça y est des impôts sont si importants maintenant en Grèce il faut faire attention mais je peux vous dire qu'il y a quand même pour ceux qui sont un tout petit peu familiers de cette île il y a deux indices qui ne trompent pas donc les gens lorsqu'ils ont une décision importante à prendre ils se retrouvent dans un cinéma donc le cinéma sur mon île de Spetses ça s'appelle le Titania est là aussi et puis j'ai gardé le prénom du coiffeur pour dames de l'île qui s'appelle l'extérieur boss il a lu votre livre je ne sais pas pas encore pas encore mais le livre il sera traduit donc il y a eu le contrat qui a été fait donc je pense que du coup il va le lire madame et votre épouse qui est grec c'est grâce à elle depuis 50 ans que vous connaissez bien la Grèce qui aurait dit que vous l'enfant turc alliez émettant la Grèce alors pas moi ça c'est sûr pas moi parce que c'est vrai que moi j'ai pas grandi en Turquie j'ai quitté la Turquie à l'âge de 7 ans et en plus je venais d'une famille séfarade c'est-à-dire juive mais néanmoins jusqu'à l'âge de 7 ans j'étais un peu à l'école et il y a en Turquie enfin il y avait en tout cas et en jugé par ce qui se passe là 7 ans il y a quand même un sentiment on peut appeler ça du nationalisme disons d'attachement à l'état pas au pays pas à la terre mais à l'état à l'institution étatique qui est qui est stupéfiante et c'est vrai que quand j'étais enfant donc j'ai quitté la Turquie à 7 ans le lendemain ou le surlendemain de mon anniversaire mais jusque là pendant un certain nombre de mois j'allais à l'école primaire donc après l'école maternelle mais même à l'école maternelle c'était c'était la même école qui était du reste une école tenue par des Arméniens Shichli Teraki je me rappelle il y avait tous les enfants de l'école tous les matins qui étaient dans la cour et un des premiers de classe levait le drapeau il y avait la levée du drapeau tous les matins et tout le monde récitait encore un texte dont je me souviens encore des premiers mots c'est je suis turc je suis droit je suis travailleur voilà donc on est avec ça il y a un accompagnement très fort et ce qu'on voit aujourd'hui en Turquie ne doit pas être évidemment c'est très triste mais ça ne doit pas être une surprise totale une surprise partielle c'est comme l'affaire de Trump c'est des surprises partielles parce que le président de la Turquie sait qu'il peut compter sur une large part de la population qui est terriblement attachée à l'état nation voilà alors évidemment pour moi la Grèce c'était le pays qui était l'ennemi héréditaire même si c'était au fond les Turcs qui avaient fait du mal aux Grecs et pas du tout l'inverse mais bon comme je suis compréhensif et très amoureux vous évoquez la beauté des paysages la beauté des Crics un de vos personnages dit d'ailleurs que la beauté des Crics rend intelligent oui ah oui oui ça je suis alors tout à fait persuadé que le paysage c'est pas seulement la beauté des Crics c'est tous les paysages qui sont forts alors ça je suis persuadé que le paysage a un impact énorme sur le psyché j'ai vécu des moments vraiment de grandes émotions souvent dans ce qu'on appelle la Terre Sainte c'est à dire Israël-Palestine effectivement on est là-bas et on voit ces paysages bibliques et c'est sûr que l'on ressent des choses et qu'on arrive à exprimer des choses qui sinon resteraient en nous alors ça ne nous change pas mais ça nous libère et les Crics c'est quand on est vraiment à l'équilibre dans un environnement d'une extrême simplicité et très proche de la nature c'est sûr qu'on se libère on devient plus on devient oui en quelque sorte l'environnement nous nettoie de nos blocages de nos petites misères voilà et c'est sûr que ça joue un rôle mais ça vaut aussi lorsqu'on va dans les paysages de hautes montagnes qui sont très forts qui sont très très beaux très tranchants et là aussi c'est évident que cela a un impact et il y a une littérature de montagne qui est splendide mais revenons à votre île revenons oui il n'y a pas de montagne la haute montagne c'est chouette mais cette île-là évidemment puisqu'elle est elle est pauvre et elle est belle c'est le tourisme qu'elle attire un paradis allait être transformé en masse de béton parsemé de machines à sous là je vous cite c'est la réalité c'est comme ça qu'elle est la Grèce d'aujourd'hui pas partout bon ça c'est c'est presque un peu exagéré pas partout parce que malgré tout ça devient le disons il y a un contrôle qui est très fort aujourd'hui de la part de l'archéologie ils se rendent sur place ils ne laissent pas faire n'importe quoi là c'est une situation vraiment un peu extrême avec évidemment ce grand groupe qui a des relais dans la politique et d'ailleurs ça va voilà ça va se savoir mais objectivement en Grèce pendant les colonels on a fait n'importe quoi ça c'est sûr que c'était criminel les années 60 70 il y a eu des constructions vraiment qu'il faudrait maintenant raser au bulldozer mais depuis depuis une vingtaine d'années non c'est devenu quand même beaucoup plus strict par contre c'est la crise qui est évoquée dans votre roman je vous cite Bruxelles leur infligeait des millions d'amendes et bien sûr ils ne les payaient pas un autre personnage c'est une journaliste excellent personnage d'ailleurs dit à propos de son pays le pays était tombé aux mains d'opportunistes qui contrôlaient les affaires la politique et les administrations locales brillants et cyniques ils avaient transformé la Grèce en un animal exsangue couché devant la meute et résigné à l'avoir arraché ses derniers lambeaux et là c'est plus vraiment de la fiction Métinarditzi non non c'est pas de la fiction c'est très juste c'est très triste malheureusement il y a eu en Grèce dans l'histoire du pays des événements ou des décisions très malheureuses les événements bien sûr c'était pendant quatre siècles l'occupation turque qui n'a vraiment rien rapporté qui n'a fait que pomper ce que le pays pouvait produire ensuite de quoi les alliés européens dans leur extraordinaire sagesse et dans la grande compréhension qu'ils ont des pays du sud comme on le voit chaque jour ont décidé de confier ce pays à des rois allemands et danois voilà c'est parce que les allemands ou les danois auraient dit si on leur mettait un roi d'Ethiopie ou de Namibie mais enfin c'était à peu près aussi intelligent ce qui fait que pendant pendant des générations ça continuait avec différentes formes avec les colonels fascistes avec le dernier roi qui parlait allemand qui parlait grec avec l'accent allemand parce que sa maman était allemande la reine Frédérica et on parlait l'allemand au palais à Athènes vous voyez ce qui fait que le citoyen lambda grec n'a pas avec son état-nation le rapport extraordinaire qu'a le turc avec son état-nation il a un rapport extraordinaire avec sa terre les grecs adorent leur pays ils sont proches de leur pays ils passent des vacances dans leur pays probablement que les grecs passent plus de vacances dans leur pays que les suisses ne passent de vacances dans leur pays ils sont très attachés à leur pays mais pour eux l'état-nation c'est une crapule et du coup il y a évidemment les victimes qui sont les gens qui sont salariés qui ne peuvent rien faire enfin les victimes eux ils payent leur impôt parce qu'ils n'ont pas le choix mais il y a une frange importante de la population que ce soit les professions libérales que ce soit les armateurs que ce soit l'église qui est très riche ils ne payent pas l'impôt et un pays qui ne reçoit pas son impôt pour tourner il ne peut pas tourner c'est ça le drame de ce pays tension au sein du même pays tension aussi avec Bruxelles l'Union Européenne qui fait la morale aux Grecs en gros qu'ils les traitent de moins que rien et qu'on garde dans l'Union Européenne parce que trop d'argent leur a été prêté voilà alors ça c'est sûr qu'il y a eu un moment où alors je ne sais pas qui j'ai pas fait les recherches je ne sais pas vraiment qui a fait rentrer la Grèce non pas dans l'Union Européenne où elle avait toute sa place mais dans la zone euro ça je ne comprends pas comment on fait rentrer dans la zone euro un pays dans la monnaie un taux d'inflation qui pendant longtemps voisinait ou était au dessus de 20% des intérêts passifs du même ordre forcément et on mettait cette monnaie dans le même sac que le marque allemand ou le florin hollandais je ne comprends pas ça me dépasse totalement et ça c'était évidemment le début de la fin vu que tout à coup ces pauvres gens qui devaient payer des sommes astronomiques pour emprunter de l'argent et du coup n'empruntaient pas et construisaient leur maison petit à petit tout seul et la Grèce c'était le pays d'Europe qui avait le plus fort taux de propriétaires de leur maison principale de leur habitation principale tout à coup ces gens se sont retrouvés à pouvoir emprunter à 5% ou 5,5% sur l'euro les banques grecques ceux financés sur les marchés européens et voilà que tout le monde s'est mis à emprunter et il y a aujourd'hui des désastres terribles en Grèce et des cas dramatiques du fait que ces biens sont repris dans ce roman les habitants de cette île sont confrontés à un dilemme soit on accepte un projet hôtelier qui ramènera de l'argent du tourisme quitte à défigurer l'île soit on ouvre une école de philosophie qui accueillerait une vingtaine d'élèves autrement dit pas d'argent mais un rayonnement culturel et intellectuel exceptionnel oui un programme d'études intéressant d'ailleurs ah oui il est là je crois il faut vraiment vous vous souvenez du programme d'études que vous avez imaginé c'est vous qui l'avez imaginé bah oui je le lis donnez nous en tout cas en gros le programme élément clé 20 à 30 élèves 1 20 à 30 élèves 2 provenance Europe et Kalamaki 2 élèves de l'île boursiers 3 acceptation sur dossier tous boursiers une façon d'avoir les meilleurs 4 âge 18 ans environ 5 enseignement en anglais 6 durée de septembre à juin l'année qui suit la fin du lycée 7 domaine unique d'enseignement au pluriel philosophie théâtre antique et sport 8 principes d'enseignement 10 philosophes viennent tour à tour durant un mois un metteur en scène est engagé à l'année 9 5 philosophes parleront des anciens par exemple platon maïmonide saint augustin machiavel et décarte 10 les cinq autres parleront des modernes par exemple Nietzsche Kierkegaard Kierkegaard Jaspers Marx et Sartre 11 vice-partiate réveil à 6 heures gymnastique intense petit déjeuner puis 2 heures avec le philosophe du mois et puis natation entre parenthèses toute l'année pourquoi la natation c'est très important la natation c'est le corps on cultive son corps on le durcit et si on nage toute l'année c'est à dire que vraiment on suit la baisse de la température de la mer on s'y accoutume et ça pose pas de problème déjeuner avec le philosophe après-midi consacré au théâtre antique Sophocle Échille Aristophane tu sais c'est la fille qui avant sa mort son accident écrit à son père tu sais je me demande si on n'apprend pas plus de la vie en jouant une pièce d'Échille ou de Sophocle qu'en lisant Platon mais il faut pour cela vivre la pièce en acteur se mettre dans la pause du personnage assumer ses sacrifices et ses cruautés du coup on prend conscience de la place qu'occupent les passions dans la vie on commence à saisir la fragilité de la condition humaine faire du théâtre ça grave ton âme tu ne crois pas ? on pourrait s'imaginer qu'une pièce soit montée chaque mois pour Sophocle ce serait Antigone Oedipe et Électre pour Échille la trilogie des Oresties pour Aristophane l'assemblée des femmes les oiseaux et encore une autre tu t'imagines ce qu'apporterait une année d'immersion dans le théâtre antique le soir le soir dîner puis discussion avec le philosophe en résidence sur les textes étudiés le matin en lien avec l'actualité exemple matin lecture de Machiavel et soir débat sur la guerre en Irak à la lumière de la pensée machiavélienne comment imposer une nouvelle autorité quel rapport au territoire conquis comment pacifier les populations locales et le reste la discussion ne doit pas s'éterniser l'art de la synthèse caractéristique de la pensée antique couché 10h30 ou plus tard qui s'inscrit dans cette école ce projet est considéré comme naïf par certains protagonistes de ce roman et la journaliste de répliquer c'est pas le projet qui est naïf c'est mon pays qui est devenu cynique personne ne croit plus en rien oui c'est oui le projet n'est pas du tout naïf le problème c'est que quand on parle c'est un projet un problème de fond quand on parle de culture on s'inscrit dans le long terme ça c'est quand étudier déchiffrer ou défricher les textes antiques ça prend de l'effort ça prend du temps et ça on n'est pas payé en retour tout de suite c'est pas une émission de divertissement sur TF1 ou le samedi soir sur la RTS parce qu'il faut que je parle de la RTS merci de l'avoir placé vous allez me faire les gros yeux donc voilà il faut quand même justifier alors c'est évident c'est évident que on n'est pas dans le même rapport au temps quand on est comme est la Grèce aujourd'hui dans une situation d'extrême crise dans une situation aiguë c'est très difficile de penser au long terme je comprends je comprends la douleur du peuple c'est très très difficile en revanche quand on est dans des situations plus stables telles que la nôtre par exemple ou bien celle de la France on peut imaginer quand même des programmes culturels qui sont vraiment orientés sur le fond et qui constituent la base des valeurs pour les nouvelles générations mais ça ça s'inscrit dans le temps la culture est quelque chose qui c'est un peu comme l'immobilier il faut prendre son temps il ne faut pas être pressé parce que là après on fait des catastrophes il faut prendre son temps c'est quelque chose qui ne rapporte pas tout de suite ce que suscite ce débat là c'est extrêmement intéressant au sein de cette île c'est finalement une querelle d'anciens et de modernes ceux qui disent mais attendez Platon est mort arrêtons cessons d'être ceux qui ont été et voyons l'avenir absolument c'est ça c'est à dire que cette île a subi en fait cette île subit la crise de plein fouet mais avant cela elle a subi une autre crise qui n'était pas vraiment une crise mais elle a subi bien avant l'entrée de la Grèce dans le marché commun on ne parle pas encore d'Union Européenne dans le marché commun c'était après les colonels c'était la volonté enfin la participation très active de Giscard pour que la Grèce symbole de l'Europe rentre dans le marché commun et là il s'est passé des choses très intéressantes mais également déstabilisantes c'est à dire que cette île par exemple la mienne je parle de Spetses mon modèle c'était l'île où traditionnellement au 19ème siècle la marine russe avait sa zone de Chalandise c'est à dire c'est une île où on construisait beaucoup de bateaux des bateaux en bois les Terhandiri ou d'autres types de bâtons en bois et ces bâtons en bois c'est à dire il y en avait pour les pêcheurs mais il y en avait aussi pour les privés c'était des jolis petits yachts etc faisaient vivre une partie de l'île avec l'entrée au marché commun voilà que le coût des bateaux à moteur ces espèces de fer à repasser blanc horrible que l'on voit a baissé terriblement et du coup les habitants d'Athènes se sont retrouvés à même d'aller passer les week-ends non pas dans les petites îles du golfe d'Athènes mais au Cyclade avant ce n'était pas possible et du coup ces îles ont été à la fois abandonnées par les touristes athéniens qui constituaient une partie importante de la population touristique et à la fois ont subi la baisse des commandes des bâtons en bois alors ces deux effets combinés ont appauvri considérablement ces îles dans votre roman un éditorialiste dans un journal écrit ceci et j'ai appris que cet éditorialiste existe le but d'un enseignement classique est de nous offrir un peu de clairvoyance face à des problèmes nouveaux et complexes nier l'universalisme de notre héritage c'est faire avec la culture ce que les circonstances nous obligent à faire avec notre économie nous en remettre à autrui là est la vraie humiliation oui alors il n'a pas écrit ça mais il existe il aurait pu écrire ça dans mon livre j'ai dû modifier son nom mais son vrai nom c'est Akis Todoropoulos c'est l'éditorialiste du journal qui s'appelle Cathy Merini et qui est un brillantissime journaliste et il y a quelques semaines j'ai appris mais vraiment de façon tout à fait fortuite parce que parce que voilà ces choses là sont dans l'air et chacun les capte à sa manière j'ai appris il a fait un éditor en imaginant que Adelph ont créé une école un peu selon enfin pas exactement c'est là parce qu'il n'a pas lu le texte mais un peu selon ce modèle ça m'a évidemment beaucoup touché il faut le rencontrer alors ah mais je le connais il m'avait quand l'ambassade de Suisse à Athènes m'avait invité dans le cadre des semaines de la francophonie il y a quelques années c'est lui qui m'avait interrogé et il parle un français absolument parfait et je lui ai envoyé mon livre et bien sûr je me réjouis de lui parler de le rencontrer mais c'est quelqu'un objectivement je pense que chaque mot que je mets sous sa plume dans le texte il aurait pu l'écrire c'est un roman metinarditique que vous vouliez solaire et qui au fil de l'écriture devenait de plus en plus grave oui c'est vrai c'était un roman au départ j'imaginais quelque chose d'extrêmement léger et puis c'est devenu un roman plus profond largement du fait de de ce personnage Yannis qui a qui a au fond sans parler presque sans mot tiré toute la couverture à lui à la fois dans le roman et à la fois dans mon écriture ça veut dire que les histoires s'imposent parfois à vous alors quand elles s'imposent de manière aussi naturelle bien sûr on se laisse faire vous ne luttez pas ah non mais vous souffrez par contre en écriture alors je souffre de ma médiocrité je ne souffre pas de 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 mes personnages mais je souffre parce que je je voudrais tant être fidèle c'est un sentiment très bizarre quand on écrit parce que moi pour ma part en tout cas je me sens totalement responsable de mes personnages je me dis ils ne peuvent pas se battre ils ne peuvent pas se défendre ils ne sont pas là pour se défendre donc tout ce que je dis d'eux doit être d'une honnêteté parfaite c'est ça qui est difficile on ne peut pas toujours s'assurer qu'on rend justice au personnage mais rendre justice au personnage ce n'est pas le décrire comme quelqu'un de parfait c'est le décrire tel qu'il est c'est évidemment la chose la plus exigeante et la plus difficile qui soit en matière littéraire c'est à dire de saisir ce qui se passe dans le coeur des hommes et quand je souffre je souffre parce que accéder à cela est un c'est un processus ça prend du temps ça prend du travail et des fois on est on est dans l'angoisse de ne pas y arriver et vous y arrivez à chaque fois puisque en 12 ans vous avez publié 11 romans je crois c'est une sacrée cadence oui c'est une sacrée cadence d'ailleurs je sens la fatigue m'envahir je connais une île grecque si jamais je vais vous reposer quel est le rôle de l'écriture dans votre vie parce que vous avez eu beaucoup d'autres vies vous avez beaucoup d'autres aussi mandats par ailleurs je l'ai évoqué en introduction écoutez aujourd'hui il est vraiment énorme ce rôle il est très important parce que non pas seulement parce que je passe beaucoup de temps non pas seulement parce que ça me prend du temps à aller venir à des réunions comme celle d'aujourd'hui très souvent en France et tout ça pas seulement du point de vue logistique ou matériel c'est très important parce que je crois vraiment que l'écriture et la littérature romanesque c'est une façon d'appréhender le monde c'est une façon de comprendre de s'obliger à un exercice de compréhension du monde et il y a deux choses que l'on est obligé de faire quand on écrit un roman qui sont essentielles et qu'on ne fait pas dans la vie la première on est obligé d'écouter et dans la vie on n'écoute pas bien on n'écoute pas pas assez on écoute des fois bien sûr mais on n'écoute pas assez on est pressé on a des contraintes on a ces problèmes si vous voulez écrire un roman et que vous n'écoutez pas c'est pas la peine le papier sera gâché pour rien écrire un roman c'est écouter mais écouter qui ? les personnages il faut attendre il faut être à la porte il faut les écouter en écrivant parce qu'en écrivant j'écris voilà il dit ci il dit ça et tout ça et après je relis je dis non c'est pas possible ah tiens là là ça sonne juste c'est ça écouter c'est écrire c'est en parler c'est aussi raconter parce qu'en racontant on se rend compte que voilà les mots viennent les mots appellent les mots puis on se rend compte qu'on est sur une bonne voie ou pas sur une bonne voie ça c'est la première des choses quand on écrit on est obligé d'écouter c'est une écouter et c'est à l'évidence une dimension spirituelle à l'évidence et on ne le fait pas assez dans la vie et l'autre chose c'est que quand on écrit on ne juge pas si vous jugez c'est fini on ne juge pas on recueille et on se retrouve vis-à-vis du personnage vraiment dans la la situation simple la situation du prêtre qui écoute une confession il ne peut pas juger il peut parler il peut consoler il peut conseiller mais il ne peut pas condamner c'est pas son rôle et quand on écrit on est face à des des situations où on est obligé d'être meilleur que ce que l'on est dans la vraie vie parce que dans la vraie vie on n'est pas bon mais quand on écrit si on n'est pas bon c'est pas la peine c'est du papier gâché donc voilà écrire c'est aussi se retrouver par moments par petites périodes dans des situations où on a quand même le sentiment d'être utile et puis aussi il y a le fait que écrire des histoires c'est partager ces histoires et quand le partage se passe bien et voilà forcément ça fait grand plaisir c'est je ne veux pas dire que c'est enivrant mais on est plein de bonheur quand on voit qu'il y a des gens qui ont lu un texte et qui ont aimé que ça les a marqués à propos de partage je vous propose à vous de poser vos questions si vous en avez n'hésitez pas monsieur moi j'en aurais une pendant que vous écrivez vous avez le lecteur dans votre tête jamais le futur lecteur non jamais jamais de lecteur non 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 ça c'est c'est pas une bonne chose ni futur ni passé non non en plus je veux dire quand on écrit on est déjà tellement pris par la difficulté mais il faut pas se laisser embarquer dans un ce genre de non on pense on pense au personnage madame et par rapport à votre réponse à la question de monsieur quand on écrit on écrit pour quelqu'un ah non pourquoi on écrit pour quelqu'un je vous pose la question non non on écrit parce que on sait bien qu'enfin on espère quand même que l'éditeur qui va recevoir le texte ne va pas dire bon écoute t'es bien gentil mais tu devrais te mettre au golf ou au tennis on espère ça mais non non on écrit pas pour quelqu'un jamais jamais on écrit parce que il y a un mystère on essaye de comprendre ce mystère qu'est-ce qui se passe dans telle situation qu'est-ce qui se passe je vais vous raconter une histoire vraie elle s'est passée il y a trois jours trois jours et j'ai un témoin comme disait dans les guignols la femme de Balkany j'aime témoin c'est 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 dans le texte que je suis en train d'écrire un nouveau texte un nouveau roman il y a un homme et une femme qui se retrouvent au restaurant ils étaient mariés ils avaient un fils ce fils est mort c'est pas trop de quoi le père a une responsabilité dans cette mort bon c'est pas trop de quoi et j'en étais là au moment où je suis allé au lit et j'ai pas pu dormir pendant toute l'année c'était vraiment très dur dans des moments pareils on pense ni au lecteur ni à soi ni à rien on pense à un drame et on ne sait pas comment l'aborder avec honnêteté avec justesse écrire écrire c'est ça c'est pas ah tiens là je vais faire comme ci comme ça puis du coup non c'est pas possible l'écriture dite littéraire il y a d'autres écritures que je respecte qui sont des écritures plus schématiques plus commerciales elles ont toutes leurs places il faut du divertissement il faut de tout il faut TF1 il faut Arte il faut voilà Mezzo Mezzo HD Mezzo Classica il faut de tout la RTS aussi la RTS aussi la RTS aussi c'est à dire ? la RTS vous pouvez pas tout citer la RTS attendez ça me dit quelque chose monsieur il fallait juste ouvrir une parenthèse au début de votre exposé vous parlez du nombre d'or et vous avez dit que ça vous dit rien j'ai toujours été très très les exemples oui allez-y du nombre d'or c'est le dessin de Da Vinci quand il est là Léonard et puis c'est le personnage qu'on voit tous les jours chez un Manpower Manpower ouais c'est bon je pense que c'est dans les proportions figuratives du nombre d'or 1,26 chez Manpower c'est les résultats d'or parce que c'est l'or qui ramasse c'est vrai c'est seulement pour vous savez mais vous savez j'ai encore beaucoup de difficulté à comprendre ce qu'est le nombre d'or malgré les explications partout t'as les fleurs t'as les plantes où vous voulez vous pouvez les trouver partout partout oui monsieur est-ce que vous vous relisez à haute voix pour les questions oui alors c'est une très très bonne question que vous me posez parce que effectivement bon moi je passe beaucoup de temps à l'écriture j'ai voilà les histoires me viennent facilement mais après pour les écrire ça me prend beaucoup beaucoup d'efforts je réécris mes textes 40 50 fois les dernières écritures c'est toujours des lectures à haute voix même in between il m'arrive de lire à haute voix parce que c'est le test le plus indiscutable c'est cruel de lire à haute voix parce qu'alors la plus petite inconsistance et on peut lire 10 fois un texte tant qu'on ne le lit pas haute voix on ne sait pas s'il n'y a pas des doublons si le rythme est bon ça doit être un plaisir la lecture et la garantie vous savez moi je crois vraiment que je me suis pendant longtemps occupé d'un orchestre vous savez j'étais président de l'orchestre de la Suisse romande j'ai assisté à beaucoup de répétitions je crois que j'ai appris vraiment l'écriture en assistant à des répétitions en assistant aux tout petits ajustements ajustements de notes ces petites nuances qui font que vous écoutez une phrase musicale vous dites c'est parfait qu'est-ce qu'il veut le chef encore à répéter à reprendre et tout ça c'est très beau et il reprend et c'est sublime alors entre le beau et le sublime il n'y a rien il y a Mickaël la chiffrine qui gagne quelques centièmes de seconde c'est ça c'est vraiment ça et ça il n'y a que la lecture à haute voix pour moi question personnelle mais c'est vrai que c'est très très important merci Mettinerditi il est 16h on doit libérer la salle c'est un plaisir de vous entendre à propos de l'enfant qui mesurait le monde pour ceux qui ne l'ont pas encore lu c'est à lire aux éditions grâce à ça merci merci beaucoup à vous merci Applaudissements